Bonjour à tous, c'est parti pour notre webinaire organisé par l'Association des jeunes chercheurs et l'Institut Pasteur de Chimis. Vous étiez plus de 700 personnes à suivre nos deux premiers webinaires, nous en sommes vraiment ravis. Nous poursuivons aujourd'hui avec le troisième webinaire, dont le sujet est assez différent des deux premiers, parce que nous avons choisi de diversifier nos interventions, de ne pas se focaliser seulement sur la pandémie du Covid-19, mais également vous accompagner durant ce confinement à développer vos soft skills, et notamment aujourd'hui à vous aider à préparer votre entretien d'embauche et de réussir. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Docteur Seneb Al-Roumi, qui est enseignante universitaire à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, Consultante et formatrice certifiée en relations humaines, Docteur en force de l'information et de la communication, Duc Lourmi de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, Marach Lédi Ketheb Al-Roumi. Merci d'avoir assisté à nous. Merci Sonia, merci à tous, merci à l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur. C'est un plaisir d'être là parmi vous en direct. C'était prévu que nous avons une conférence en présentiel de l'Institut Pasteur. Nous ne baissons pas les bras, nous sommes en ligne, donc c'est un plaisir. J'ai choisi pour vous comme thématique, se préparer et réussir l'entretien d'embauche. L'article a le choix du thème, ce n'est pas anodin. Encore une période de confinement. Aujourd'hui, il y a des étudiants, des jeunes diplômés et même aussi des personnes professionnelles qui aimeraient un jour passer des entretiens. Pourquoi pas en profit de cette période de confinement ? On se prépare à un entretien d'embauche. La phase préparation, c'est une phase qui est très, très importante. Aujourd'hui, je vous propose une présentation qui va durer environ 30 minutes. Suite à ces 30 minutes, je serai ravie de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vais partager quelques supports. Un entretien d'embauche, tout simplement. Ils sont amenés à passer des entretiens. Il y a aussi des entretiens. Alors, juste Sonia, j'ai besoin de toi. Est-ce que le support est diffusé ? Pas encore. Il faut partager votre écran. Pas de souci. Pas de souci. Très bien. Donc, vous êtes forcément amenés à passer des entretiens. Enfin, je vous confie sûrement qu'il a passé un entretien. Donc, c'est un échange aussi entre vous et moi pour améliorer aussi les entretiens d'embauche. Et là, j'ai choisi pour vous ta soirée. J'espère. Sonia, c'est bon pour les slides ? Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, j'ai choisi cette image que, honnêtement, le kit à l'internet. Il y a entre deux personnes, un morceau d'un puzzle, finalement. Et ça, pour moi, on peut imaginer qu'il y a le candidat et la dame, c'est le recruteur. Voilà l'inverse, c'est comme vous voulez. Mais c'est pour montrer que le candidat et l'entreprise, c'est deux morceaux qui se collent. On dirait que c'est un mariage, ici, entre l'entreprise et le candidat, tout simplement. Avant d'aller plus loin, c'est un entretien d'embauche. L'entretien, essentiellement, ce que je vous invite à retenir, c'est que c'est un échange. Bien évidemment, le candidat et le recruteur. Et ça, c'est un point qui est très, très important. Alors, je pense que c'est un entretien aujourd'hui, c'est une phase décisive du recrutement. Une entreprise qui va publier une offre d'emploi. Il y a des centaines de CV. Elle va faire le premier tri avec des CV éliminatoires. Il y a des CV éliminatoires. Il y a des ferrines qui ne sont pas bien présentées, qui sont trop trop lents, et ainsi de suite. On va garder quand même quelques CV qui sont intéressants. Mais c'est insuffisant, le recruteur. Il a besoin de rencontrer le candidat. Le recrutement sur la seule base du CV. Le recruteur, il rencontre le candidat pour deux principales raisons. C'est la crédibilité de votre CV. Et aussi pour vous voir, pour tester d'autres compétences que les compétences citées dans votre CV. Alors, l'entretien, il faut que ce soit un interrogateur de police. L'interrogateur de police, c'est un jeu de questions-réponses. Le recruteur, oui, ou le candidat. L'entretien, on est amené aussi à poser à notre tour des questions. Le recruteur, je pense qu'il y a une liste prédéfinie de questions en questions 1, 2, 3 et 10. Il y a un examen. Non. C'est un échange. Les informations que vous allez avancer. L'entretien, ce n'est pas un rendez-vous chez le psy. Donc, il faut faire très, très attention. Mais comme je le dis, le psychologue, comme le psychiatre, voilà. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un confident. Vous n'êtes pas là. Je te dis, vous parlez des choses intimes, de l'ordre du privé. Quand même, on reste toujours professionnel. Et l'entretien n'est pas une suite de monologue. C'est un échange. L'écoute, c'est un point très, très important. Là où le recruteur, il va tester cette faculté chez vous à écouter et à être concentré. J'ai noté également que l'entretien, c'est une démarche marketing. Il y a parfois un marketing qui offre et demande, finalement, entre entreprises et candidats. Donc, bien le recruteur ou le candidat. Qui m'a annoncé, forcément, qu'une fois que je fais publicité, il dit qu'on a envie d'acheter le produit. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, le candidat, il est amené plus ou moins à se vendre sur le marché du travail. Vendre quoi exactement ? C'est vendre ses compétences. Donc, voilà ce que j'ai noté. Il est amené à se vendre en montrant l'adéquation entre le profil MT1 et les besoins du poste. C'est très, très important. Mais, Femmich, un candidat idéal dans l'absolu. Le candidat, les réponses MT1, Toutes les réponses du candidat doivent être orientées vers les besoins de l'entreprise. Le recruteur, il est là pour chercher, finalement, le candidat qui répond le mieux aux besoins du poste. Ça, c'est un point qui est indispensable de le comprendre. Il dit que c'est le recruteur. Dans toutes mes réponses, j'oriente mes réponses vers les besoins de l'entreprise. Et ça, c'est un point qui est important. L'entretien d'embauche en trois points, la trois étapes. L'étape, c'est la préparation. Donc, il faut profiter, maintenant, le confinement. Comment on va se préparer à cet entretien ? Et après, on a la phase d'entretien. Là, c'est la rencontre avec le recruteur. Et au final, la prise de congé. Donc, ça y est, on fait l'entretien. Et là, je vais me retirer de l'entretien. Il ne faut pas battre cette étape-là. Alors, je vais commencer par la préparation à l'entretien d'embauche. La phase d'entretien. Malheureusement, c'est une phase qui est un peu sous-estimée. Alors que c'est une phase qui est très, très importante. C'est une phase qui est très importante. Parmi les pays, c'est l'exploration du mois. C'est l'exploration de l'entreprise. Je parle d'exploration de mois. Donc, c'est important de rester en tout cas maintenant. Et je me mets sous la loupe. Nous travaillons en recherche avec nos étatemes. Nous travaillons en recherche. Nous essayons de mieux me connaître. Nous essayons de regarder le parcours. Après, je vous fais un style, c'est très, très important. Et ce que je vous conseille à faire, c'est un tableau. Vous pouvez le faire dès maintenant. Nous avons une formation académique. Nous avons une expérience professionnelle. Il y a une expérience professionnelle ou il y a un stage où il est considéré comme une expérience professionnelle. Ou il y a des emplois saisonniers, des serveurs, des vendeurs, des conseillers. Ça aussi c'est une expérience professionnelle et on est amené à la mettre en valeur. Et également, qui ont la chance aussi d'être actifs dans la vie associative. On donne une activité sportive, culturelle. C'est important aussi, c'est une rubrique. Donc, ce sont les trois points qu'on va essayer de développer. C'est très important. Ce sont vos arguments de vente. L'entretien. C'est forcément une formation de théorie. Le parcours de théorie professionnel. Ce que j'ai fait en dehors de mes études. Donc, c'est important. Pour chaque expérience, que ce soit en formation. L'expérience professionnelle ou l'activité associative. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas les réalisations de théorie. Je n'ai pas les tâches. Je n'ai pas les missions que j'ai accomplies. Quelles étaient les responsabilités que j'ai endossées. Donc, c'est important de développer sous forme de verbes d'action. Je n'ai pas les études. Quelles sont les formations académiques ? Les projets que j'ai réalisés. Les PFA, les PFE. Les exposés. Les étudiants. 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 J'étais amenée à faire quoi ? Quelles étaient mes missions ? Pareil aussi. J'étais membre d'une association. L'association des jeunes chercheurs. Par exemple. J'étais responsable du budget. Est-ce que je suis responsable de la communication ? Est-ce que je suis responsable de l'entretien ? Donc, développer ce que vous avez fait. C'est la première ligne. Ensuite. C'est important. L'information. L'expérience professionnelle. L'activité associative. De développer. Quelles compétences. J'ai. Réussi. À acquérir. L'expérience. 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 Je vais citer ce que j'ai appris de cette expérience. En termes de compétences. En termes de compétences. L'expérience. Il y a deux types de compétences. Les compétences techniques. Les compétences techniques. Les compétences génériques. Les compétences qui sont plus liées à notre personnalité. À notre savoir-être. L'exploration de moi. C'est important donc de travailler sur soi. C'est une phase qui est indispensable. Elle prouve une bonne connaissance de moi. Ça veut dire que j'ai gagné en termes de maturité. L'entretien. Le recruteur. Les compétences. Quelles sont tes qualités. Je n'ai un objectif professionnel. Quelles sont tes valeurs. Je suis venu en termes de maturité. Je ne peux pas parler de moi. Donc c'est important de se préparer. Une bonne connaissance de soi. C'est une preuve de maturité. Gardez ça en tête. Donc ça, ça se fait avant l'entretien. S'il vous plaît. On ne peut pas réfléchir à ce genre de questions. L'entretien. Il y a une chose qui me concerne. Il y a une chose qui concerne mes atouts. Mes compétences. Mes acquis. Mes qualités. Mes défauts. Il y a une chose qui m'adresse. Surtout, je m'adresse à vous. J'imagine. Les jeunes chercheurs. Les demandeurs d'emploi. Vous êtes des adultes. À partir de 20 ans, on est censé quand même bien se connaître. Même avant. Maintenant, la préparation. Enfin, l'exploration de l'entreprise. Et là, je vais répondre à une offre d'emploi. Une entreprise X. OK. X, l'entreprise. C'est une preuve de motivation et d'enthousiasme. Mais si j'ai un entretien, j'ai un poste. J'ai un PDG de l'entreprise. J'ai un date de création de l'entreprise. J'ai un secteur d'activité. J'ai un client. Donc, c'est important. Quand on collecte d'informations sur l'entreprise, quand on montre notre réelle motivation. L'exploration de l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai noté ? Il faut savoir son secteur d'activité, les produits, les concurrents. Est-ce qu'il est national, international, européen, africain ? J'ai noté la culture de l'entreprise. Quelles sont ses principales valeurs ? J'ai noté la mission de l'entreprise, la vision et ainsi de suite. C'est une liste non exhaustive. Donc, j'ai noté des informations assez importantes. Mais l'exploration de l'entreprise, comment on va faire ? C'est simple. J'ai un site internet de l'entreprise. Je fais une recherche sur l'entreprise. Le recruteur, je fais une recherche sur lui. J'ai un site internet de l'entreprise. J'ai un site internet de l'entreprise. Donc, ça va m'aider énormément. Et dans la phase de préparation à l'entretien. D'accord, il y a un étudiant, il a un examen. Quand il a un étudiant, il a un examen. Il est confiant. Quand il a un étudiant, il a un chapitre. Il est stressé. Donc, une bonne préparation à l'entretien d'embauche. Elle va vous aider à vous présenter le jour J de l'entretien plus confiant, moins stressé. D'accord ? Je suis beaucoup stressé. Je mets au moins le degré de stress. Alors, forcément, je suis heureuse. Donc, ça, c'est une phase. L'entretien. Donc, ça, c'est un point qui est important. Maintenant, j'ai le jour J, j'ai l'entretien. Alors, l'entretien en question, j'insiste à moi, il y a des candidats. J'ai l'entretien. Il y a toujours les questions les plus posées par le recruteur. Les questions classiques, les candidats, les recruteurs. Il faut savoir que les recruteurs ont changé de questions. Les questions des recruteurs sont imprévisibles. C'est un échange. Donc, les questions du recruteur, il les découvre en fonction des réponses que le candidat va présenter. Alors, non, je suis là, il a des objectifs en tête. Il sait quelles compétences il va tester, il va évaluer. Et donc, les questions, elles jouent naturellement et d'une manière beaucoup plus spontanée. Peut-être qu'il y a des questions qui reviennent, qui m'ont présenté vous. Mais le conseil que je vous donne, ça ne sert à rien. Il y a des questions 1, 2, 3. Il risque de nous poser des questions à laquelle on n'est pas préparé. Donc là, on est mal barré. Donc, c'est important, s'il vous plaît. Là, il faut juste la logique des questions. Ce qui est sûr, parce qu'il y a des questions sur le candidat. Qui m'a dit le com' ? La personnalité. Les connaissances. Donc, le savoir-être et la personnalité. Le savoir, c'est le capital de connaissances. Dans notre domaine. Et le savoir-faire aussi. C'est notre capacité à agir. Les compétences, tout simplement. Donc, il va nous poser des questions sur nous. Il dit qu'on est bien préparé. On a une bonne préparation, une bonne connaissance de nous-mêmes. Donc, cette phase, les questions qui nous concernent vont être plus ou moins faciles. Parce qu'on était bien préparé. Et ça, c'est une partie qui est importante. Maintenant, forcément, parce qu'il y a une entreprise. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous avez choisi notre entreprise ? Qu'est-ce que vous connaissez à propos de notre entreprise ? Donc, moi, je vais vous dire qu'on a une bonne connaissance à propos de l'entreprise. qu'on montre notre motivation. Donc, la phase de préparation, elle est importante. Il y a des questions diverses. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Donc, ce qui est important pour moi, l'entretien en question, c'est le côté spontané, le côté naturel du candidat, mais tout en gardant quand même une certaine logique de réponse. Je m'en souviens. 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 C'est pas mon ami, le recruteur. Restons professionnels. Essayons toujours de formuler des réponses intelligentes, mais des réponses vraies. Des réponses... Je n'invente pas. Je n'essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Je ne joue pas un jeu. Restez vous-même et répondez à ces questions-là. L'entretien, c'est... La prise de contact, elle est très, très importante. La prise de contact, c'est le recruteur. La poignée de main, comment je vais serrer le recruteur avec une main bien ferme. C'est mon enthousiasme. Le langage du corps, l'entretien aussi, il est important. C'est une certaine confiance. Je me pose sur une autre carte où je suis bien droit. Je regarde le recruteur dans les yeux avec toujours un léger sourire. Je montre aussi une très, très bonne écoute. Ça, c'est important. La voix, l'entretien, elle porte. Je ne te parle pas. Parce qu'il va croire que je manque de confiance en moi. Il ne va pas me faire confiance sinon. Donc, ce langage du corps, il est très important. On ne bouge pas beaucoup. On essaie de rester calme et il dit là à un autre niveau. D'accord ? Donc, ça, ça concerne la posture, la gestuelle. Mais aussi, votre apparence physique, elle est importante. Alors, le recruteur qui est là, il peut vous imaginer dans l'entreprise. Donc, c'est important. L'apparence physique, s'il vous plaît, elle montre ce côté professionnel qui est en vous. Vous êtes à l'image de son entreprise. Donc, vous soignez, s'il vous plaît, votre apparence physique. La règle, c'est l'apparence physique. C'est de vous adapter au code vestimentaire de l'entreprise. Il y a une culture d'entreprise, il y a un code vestimentaire aussi. Il y a aussi des costumes, des cravates, les messieurs. Les dames aussi sont très bien. C'est plus, je veux dire, les psa très chiques, avec des chemises, des jupes, des robes, des pantalons. Il y a aussi des jeans, des vestiges dans le banque. Il y a aussi dans d'autres entreprises beaucoup plus cool. Donc, toute entreprise a un de ses codes vestimentaires. C'est important, avant de vous présenter à l'entreprise, de vous renseigner sur son code vestimentaire. Comment vous vous adaptez à ce code-là ? D'accord ? Sans, bien évidemment, vous effacer. La règle d'or, l'apparence physique et l'hygiène. C'est naturel, c'est normal. Même si j'ai une mauvaise odeur. Voilà les ongles. Donc, on soigne, s'il vous plaît, tout ça du côté hygiène. Mais aussi, soyez, montrez ce côté organisé qui est en vous. Montrez que vous avez accordé de l'importance à l'entretien. Je suis préparé. C'est une forme de respect aux recruteurs et à l'entreprise. D'accord ? Maintenant, le candidat, il va vous poser des questions. Donc, soyez à l'écoute. Vous pouvez reformuler. Si j'ai bien compris votre question, ce que vous voulez savoir, c'est haka ou haka. Donc là, c'est important. Reformulez. Prenez le temps de réfléchir aussi à vos réponses. Pareil, concernant l'entreprise, n'essayez pas à main de détourner. Enfin, ma bête, ils inventent des informations. Ils fouillent la question. Non. Les recruteurs, il ne faut pas insulter leur intelligence. Donc, répondez aux questions. Et si vous n'avez pas de réponses, autant le dire. Je préfère un candidat. Excusez-moi, je ne me suis pas renseignée sur ça. Qu'il essaie d'inventer des choses. Maintenant, la troisième partie, la prise de congés. Ça, le candidat, il dit que l'entretien, il n'est pas très content de lui. Il n'est pas très content de lui. Il n'est pas bien défendu. Donc là, la prise de congés. Non. Je vous dis, si on a raté l'entretien, si on a raté notre prise de contact, nous l'ayant, l'issage, la prise de congés, on peut la sauver. Même si on ne va pas être recruté, ce n'est pas grave. L'entretien, ce qu'il faut garder, c'est que ce n'est qu'une opportunité d'apprentissage. Alors là, ce que j'ai noté à la fin de l'entretien, n'hésitez pas à poser des questions aux recruteurs. Là où c'est comme durant tout l'entretien de poser des questions. Sur l'entreprise, sur l'environnement du poste, avec qui vous allez travailler, sur quel type de projet vous allez travailler. N'hésitez pas à poser des questions. D'accord ? C'est une preuve que vous êtes une personne qui n'est pas uniquement là pour subir des questions. Je pose des questions aussi. Donc, « Mais qui j'ai l'entretien ? » Là, j'ai une question. Le recruteur, comment il évalue cet entretien ? Quelles sont les procédures après l'entretien ? Est-ce que je vais être contacté par mail, par téléphone ? D'accord ? Il faut remercier le recruteur. Pourquoi pas aussi demander sa carte de visite ? Comme ça, vous montrer votre intérêt pour le recruteur. Soignez votre sortie. Quelle est votre posture ? Quelle est votre posture ? Ou un sourire ? Ou une salam ? Pareil, essayez d'adopter une démarche de confiance, une bonne posture droite, d'une personne qui est ouverte, un sourire. Même si vous jugez que vous avez raté cet entretien, on sort toujours avec le sourire. Et essayez aussi d'envoyer un courriel de remerciement aux recruteurs. Il y a une face à moi. Il y a des recruteurs. Pour ceux qui ne le font pas, je vous invite, s'il vous plaît, à envoyer vous-même votre feedback pour les candidats. Malheureusement, il y a des candidats. Il y a un entretien où il y a une réponse. Il y a une réponse. Il n'y a pas été retenue. Mais ils ne savent pas pourquoi. Il y a des attitudes qui étaient éliminatoires, qui étaient défavorables. Donc, ils risquent de faire tous les entretiens. Et là, les recruteurs, s'il vous plaît, vous pouvez les aider si c'est possible. Et pour ceux qui ne le font pas, je t'affirme un feedback. Voilà ce qui a marché. Voilà ce qui a moins marché. Et ça permettrait aux candidats de se rattraper pour les prochains entretiens. Le code de conduite à l'entretien. Restez naturel et spontané. Ne jouez pas, s'il vous plaît, à un jeu. Là où ça va se sentir, je ne le sens pas. Il n'est pas naturel. Et dès que le recruteur dit il n'est pas naturel, on ne le croit plus. Donc, le recruteur, il faut réellement toi-même. Ne montez pas. D'ailleurs, peut-être quelque part, on ne va pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Et là, je suis comme ça. D'accord ? J'essaye, je peux m'améliorer. J'ai des défauts, certes, mais je fais un travail sur moi-même pour m'améliorer. D'accord ? J'ai des compétences que je peux aussi mettre en œuvre pour le bien de l'entreprise. Être cohérent dans votre discours. Je me disais, en début de l'entretien, que je suis quelqu'un de très sociable. Ou puis, l'entretien, je suis quelqu'un qui dit je préfère travailler seul, je ne suis pas très à l'aise en groupe. Donc, il y a quelqu'un que je me contredit, ça y est, je ne suis plus cohérent, il n'y a plus de confiance. Je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible. Argumentez vos réponses, s'il vous plaît. Le recruteur, est-ce que vous êtes une personne responsable ? Mais je dis oui ou non. Oui, il y a un argument. Je dis non. Donc, on dit oui et j'argumente ma réponse. Oui, et d'ailleurs, quand j'étais durant mon stage, j'ai assumé telle ou telle responsabilité. Donc, a-t-il les arguments ? Mais quelle phase il redemnait la préparation dans l'entretien d'embauche ? Mais la phase d'exploration de soi ? Comme j'ai souligné tout à l'heure, il faut bien évidemment vous renseigner sur l'entreprise pour montrer votre intérêt. Faire preuve d'ouverture et de positivisme. Montre quand même un langage positif. L'amertume, c'est-à-dire qu'il y a un langage qu'il peut être tchaké, ou ne tchaké, ou rien ne va, et ainsi de suite. Non. C'est important de montrer quand même ce côté ouvert. Ouvert aux propositions. Ouvert à des pistes de collaboration. Ouvert à l'autre. Et rester toujours positif dans votre attitude. Poser des questions. Donc, je l'ai déjà mentionné. Proposer des projets. Prendre l'initiative. Pourquoi pas ? J'ai consulté votre site. J'ai constaté. Je pourrais vous proposer ceci ou cela. D'accord ? Donc, faites des propositions. Surtout les chercheurs. Les personnes qui travaillent. Tout ce qui est innovation. Conception. N'hésitez pas à prendre l'initiative. Prendre note diront l'entretien. Pourquoi pas ? Avoir toujours un petit agenda. Un calpain. Ou un stylo. Ou je prends note. Par exemple, une information. Le recruteur. Le nom d'un logiciel. Une date. Par exemple. Un événement. Par exemple. Dans un mois. Comme ça, je le retiens. La prise de note montre au recruteur que vous êtes intéressé. Que ce qu'il dit est important. Donc, il va apprécier. Essayez toujours de vous démarquer. De vous montrer différent. Marquer l'esprit du recruteur. En trois mots. Qu'est-ce que je veux que le recruteur retienne de moi ? En trois mots. Que je suis originale. Créative. Responsable. Très enthousiaste. Donc, essayez de garder ça en tête. Et montrez-le au recruteur. Insister sur votre rapport à l'entreprise. Donc, qu'on le veuille ou non. Là, c'est un rapport de gagnant-gagnant. L'entreprise cherche à gagner. D'accord ? Elle va vous recruter. Elle va investir en vous. En temps. En formation. En argent. En ressources. Donc, un retour sur investissement. Les entreprises fonctionnent comme ça. Et c'est leur droit. Moi, je vais gagner. Je vais gagner un statut social. Un salaire. Je vais être formé. Je vais avoir une forme de sécurité. Ok. Qu'est-ce que je vais donner à l'entreprise ? Mais ce que vous allez donner à l'entreprise, il faut qu'il soit réaliste et réalisable. Si vous me recrutez, je vais vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Vous allez multiplier votre portefeuille de clients. Je vais vous aider à conquérir de nouveaux marchés. Donc, je vais promettre quelque chose. Il faut la réaliser. Il faut la tenir. Donc, j'ai un diplômé. Ce que je peux apporter à l'entreprise, c'est que je suis quelqu'un qui a une grande capacité d'assimilation. J'apprends rapidement. J'ai une grande facilité d'intégration. J'ai un esprit créatif. Je pourrais vous proposer ceci et cela. Je vais être un membre très actif dans l'entreprise. C'est important. Les choses à éviter, c'est d'arriver en retard le jour de l'entretien. Ce n'est pas très appréciable. La vérité. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que vous avez un rendez-vous dans l'entreprise, dans le quartier, dans le quartier, c'est d'essayer d'évaluer la durée dans l'entreprise. Il est important d'être un peu plus de temps, un peu plus de bus, 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 Il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas d'en avoir une heure ou deux heures à l'avance. Essayez d'arriver avec un petit quart d'heure à l'avance. Comme ça, vous allez vous poser et vous allez aussi diminuer votre stress. C'est important. Évitez, s'il vous plaît, durant l'entretien de couper la parole, même des choix, le recruteur est tellement... Vous aimez quand même la phrase, « Est-ce que tu veux répondre ? Est-ce que tu as la réponse ? » Même si vous avez la réponse, même si vous avez anticipé la remarque ou la question du recruteur, il finit sa phrase, c'est important. Ça ne se fait pas quand même durant l'entretien, « Non, d'ailleurs, je ne sais pas, on n'apprécie pas. » Il ne faut pas prétendre aussi que le salaire n'a pas d'importance pour vous. Qu'on le veuille ou non, s'il vous plaît, surtout pour l'entretien, je vais vendre mes compétences, je vais vendre la contrepartie de mes compétences et un salaire. Si je disais que je me soustime, je sous-estime aussi mes compétences. Si je disais que j'ai un diplômé, j'ai un salaire de 3 000 dinars, là je suis en train de me surestimer. Donc concernant le salaire, c'est-à-dire qu'on est matérialiste, on exige un salaire contre un travail fourni, il fait emploi, bien évidemment, mais je ne suis pas plus bénévolat. Mais maintenant, je n'ai pas le salaire que je vais demander, et le conseil que je vous donne, c'est qu'on m'a dit sur l'entretien, renseignez-vous. Renseignez-vous sur les salaires moyens, pour le public, pour le privé, pour le secteur d'activité, c'est-à-dire qu'à peu près. Il y a une fourchette, entre 700 et 900 dinars. Donc, montrer quand même une réponse, dès qu'elle commence à l'air, une réponse qui est flexible. J'aimerais être payé aux alentours d'eux. Mais l'assame dit que le salaire, il dit que je me suis renseigné à lui, pour montrer quand même que je suis quelqu'un qui est rationnel et raisonnable. Mentir, chaud, mentir là où on risque tôt ou tard d'être démasqué. Que ce soit un entretien, on n'a pas un entretien là. On a dit qu'on a été recruté, vous ne vous êtes pas, c'est-à-dire qu'il y a un recruteur. Non, votre crédibilité, votre réputation, elle vous suit. Faites très, très attention, s'il vous plaît. Rahu, il n'y a pas d'intérêt à mentir. Il n'y a pas de raison de mentir. Nul n'est parfait. On n'est pas censé être le candidat parfait. Je montre quand même que je suis un candidat. J'ai des compétences et j'ai bien évidemment des faiblesses qui m'ont le recruteur. Donc, les faiblesses, je suis normalement là. J'essaie de les minimiser un peu et de montrer ma capacité aussi à les dépasser, à les neutraliser. D'accord ? Ça, c'est un point qui est important. Évitez, s'il vous plaît, de mentir. Évitez aussi de vous lancer dans une discussion d'ordre politique, religieux, privé. Tout ce qui est extrémiste, comme ce n'est pas le moment, ce n'est pas avec le recruteur que je vais parler de ces sujets-là. Mais je ne montre pas les orientations parce que ça reste quand même quelque chose de personnel. Essayez d'être évasif dans ces sujets-là. Critiquez vos anciens employeurs. « Je dis que tu as quitté l'ancien poste. » « Oui, en fait, parce que notre responsabilité est très sévère, il n'est pas à l'écoute. » « Je casse l'autre personne. » Ce n'est pas très éthique, s'il vous plaît. « Je n'ai pas intérêt à casser les autres personnes. » Restez toujours professionnels. « J'ai le droit de critiquer ma manière de travail, mais pas une personne. » Voilà, donc, on arrive à la fin de cette présentation. Comme je vous l'ai dit, la présentation, elle va durer 30 minutes. Maintenant, je vous invite à me poser vos questions. Alors, dévier, on remercie beaucoup, docteur Valo, pour cette présentation qui est extrêmement riche. très complémentaire. Et il y a beaucoup de conseils qu'on va, bien sûr, prendre en compte. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées. On va commencer par celle-ci. Donc, comment expliquer la difficulté d'intégrer l'industrie après un parcours académique, PhD postdocs, c'est-à-dire avoir des diplômes surqualifiés et qui posent souvent problème lors des entretiens dans le blog. Alors, je vais vous parler de la difficulté d'intégrer après un parcours académique, c'est-à-dire après avoir eu un doctorat ou un postdoc, c'est de plus en plus difficile d'intégrer des deux entretiens ? Elle est, par exemple, une doctorante ou docteure, c'est ça ? Elle est docteure ou bien, elle a fait, même, elle a eu un contrat postdocorant après avoir eu sa thèse. C'est bien, elle a été à Saha. Alors, elle a été comme Saha l'école, donc les docteurs, les postdocs. Aujourd'hui, je trouve pas mal la réalité du marché. Il y a, quand le veut ou non, qui m'a mis à la côté comme femme à une démarche marketing, il y a l'offre et la demande. Pour être réaliste aussi, on fait une étude du marché. Après, moi, je pense qu'il y a toujours des choix à faire. Surqualifier, oui, certes, femme à des emplois où on mérite mieux, on mérite un salaire meilleur et ainsi de suite. Et quand le veut ou non, on est bien, je suis enseignant de chercheur, on a, la réalité de la recherche sur une fitoune, c'est malheureusement qu'elle reste lésée et qu'elle reste, mais on ne trouve pas forcément la recherche, on ne trouve pas notre place. Elle est capable de faire des chercheurs, à l'étranger. Aujourd'hui, ce que je vous conseille, madame, ou à vous tous, posez-vous la question en indiquant l'objectif interne. Est-ce que juste trouver un emploi, est-ce qu'on peut faire des sacrifices pour attendre à ce que il y a des postes maintenant pour l'enseignement, est-ce que je vais aller vers l'enseignement privé ? C'est vrai, on a tous des ressources. Madame, qui a posé la question, j'en doute pas, elle a plein de compétences, elle a des ressources, on a des ressources humaines ou que le chien. Maintenant, ça d'un côté. D'un autre côté, la réalité du marché, il faut que ça matche, il faut trouver un juste milieu où elle, elle trouve manquante en tant que post-doc et aussi l'entreprise, elle trouve son camp. Alors, avec Abel Chaloum, tellement ils se sentent surqualifiés, ils sont partis vers l'entrepreneuriat, ils vont lancer leur propre projet. Moi, je pense que ne baissez jamais les bras, il y aura toujours une bonne occasion pour vous, tapez toujours sur toutes les portes, essayez toujours d'être en veille par rapport au marché de l'emploi, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Et voilà, c'est un peu notre environnement, alors il n'est pas toujours favorable, mais on essaye de trouver quand même une conciliation bien les besoins internes ou bien ce que les entreprises offrent aujourd'hui. D'accord, merci. Alors, on va continuer avec la question suivante. Quels sont les types ou les points à mettre en valeur si on passe en entretien de Skype, par exemple ? Sure, Skype, on est d'accord, oui ou non ? Donc, c'est une forme de le contact humain dans le sens où il n'y a pas de contact physique, mais il y a le visuel, on nous observe, donc c'est un peu les mêmes règles qu'en présentiel, vérifier la qualité de votre connexion surtout, travailler sur la voix et le cas en canofi, donc les gens ici me regardent, donc il y a les mimiques, le visage, la posture, l'apparence physique aussi, elle est importante, donc ça ressemble beaucoup à vos présentiels, sauf que, enfin, le contact physique avec qui manque, donc on est un peu lésé là, je trouve, les entretiens téléphoniques, on a fait les entretiens par Skype, mais c'est des entretiens qui facilitent beaucoup aussi, surtout avec une femme à des distances géographiques, mais c'est un peu la même chose pour la personne qui m'a posé la question, c'est toujours mettre en valeur la capacité d'écoute, la communication, la posture, l'ouverture, le regard, je regarde la personne, je prends note également, donc ça revient presque à la même chose. D'accord, donc la question suivante, envoyer un courrier de remerciement à l'issue de l'entretien ne serait pas mal interprété, qu'est-ce que l'on peut dire par exemple dans ce genre de courrier ? Un remerciement, juste remercier le recruteur pour le temps qu'il nous a accordé pour l'entretien, juste un remerciement, je vous remercie pour le temps que vous m'avez alloué. D'accord ? Et je peux aussi prenez l'initiative et je mets un missile et je peux carrément demander un feedback. Est-il possible par exemple de me donner votre retour par rapport à l'entretien ? Ça pourrait m'aider pour les prochains entretiens, même si je ne suis pas gardée, même si je ne suis pas retenue. D'accord. Donc, la question, c'est donc, comment est-il possible de bien se vendre lorsqu'on arrive dans un nouveau secteur d'activité ? Exemple de l'académie je fais ma mécapacité. pour les chercheurs qui ont en commun la capacité d'analyse, l'esprit de synthèse, la recherche, l'innovation, la créativité, la persévérance. Un chercheur, il est persévérant par nature. « Je laisse tomber. » La tenacité. Et les entreprises, les industriels, ils ont besoin de ces compétences. Ce que je viens de citer maintenant, c'est des soft skills. Et je vais les vendre comme ça à l'entreprise. Donc, en tant que chercheur, les industriels, ils ont besoin de vous. Mais j'invite les chercheurs aussi à montrer cette flexibilité. même si dans ma tête quand j'ai un master ou quand j'ai un doctorat, je n'ai pas besoin de faire la recherche ou je n'ai pas besoin d'enseignement. C'est vrai, oui. Nous, dans le marché, nous n'avons pas la recherche, je ne sais pas ça, l'enseignement, je fais des ouvertures de poste, je ne baisse pas les bras. Je vais me réorienter. Quand j'ai un objectif A, je n'ai pas besoin de l'objectif B. Je n'ai pas besoin de l'industrie. Maintenant, je vais montrer cette capacité d'adaptation d'intégration et on ne cesse d'apprendre. J'étais faite pour la recherche aujourd'hui. J'ai le droit aussi parce que je dois m'adapter à l'environnement, de m'orienter vers l'industrie et de vendre cette compétence. Il y a qui m'a conté comme elle, l'analyse, la recherche, l'innovation, la ténacité et ainsi de suite. D'accord. J'ai une petite chose concernant les femmes, en fait, les mamans, les maîtres qui ont des enfants et qu'ils sont souvent frustrés d'aller dans des entretiens car ils ont peur que le recruteur leur demande s'ils ont des enfants ou pas et elles pensent que c'est vraiment frustrant et ça peut arrêter l'entretien et écarter sa candidature. Donc, conseillez-vous cette personne à répondre à une telle question ? Pour qu'on se met d'accord, avoir des enfants mais ce n'est pas un handicap, ce n'est pas un frein pour trouver un emploi. L'homme, par exemple, fait les entreprises et le CV n'est-ce que célibataire marié. D'accord. Je peux même écrire là où marié deux enfants ou trois enfants. Si ma candidature, mon CV ne convient pas à l'entreprise et aux besoins du poste, je ne vais pas être contactée. Ça ne veut pas dire qu'un candidat. Mais le profil ne convient pas à l'entreprise par exemple, ou à leur poste. Donc, je me dis que c'est une sélection qui est une entrée. Maintenant, les personnes mariées et les personnes célibataires, la question, je pense, c'est un entretien quand tu es célibataire ou à la mariée. Ce n'est pas une question de l'ordre du privé. Donc, c'est normal, je réponds, je suis célibataire ou à la mariée. Maintenant, il est quel célibataire ? Le célibataire, il a beaucoup d'avantages. Il y a, ou à la mariée, il n'y a qu'une femme à des déplacements, il n'y a qu'une femme à des heures supplémentaires, les week-end. Il a moins d'engagement, on va dire, dans la majorité des cas, qu'une personne mariée. Mais une personne mariée, elle a beaucoup d'avantages aussi. les personnes mariées, c'est que c'est des personnes stables, généralement. j'aime des jugements, je ne peux pas dire que plus stables que les personnes célibataires, mais les gens, ils ont une forme de stabilité, ils ont une sécurité, alors qu'ils sont un célibataire, ils ont une entreprise à l'entreprise, ils ont un sac à dos, ils ont une recherche dans l'Australie, ils ont une personne mariée. Donc, ce n'est pas un handicap. Être mariée ou être célibataire, ce n'est pas un handicap. ou les célibataires, quand je n'ai plus de célibataires, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent. Donc, moi, je suis un handicap, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent, donc la personne sera d'argent, je n'ai plus d'argent. D'accord, merci. Donc, comment on sait répondre à ce genre de questions qui se posent généralement à la fin d'un entretien, du genre, pourquoi vous et pas un autre candidat ? Avec la chocle telcomme Nakhbila, il faut vous montrer l'unique, qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a un autre comédien. Chacun d'entre nous est unique. On a des compétences, on a des compétences, on a des compétences, une emprunte. Je n'ai plus d'argent, une emprunte, je n'ai plus de substantially je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent, mais il n'existe pas. Réellement, qu'est-ce qui se démarre par rapport aux autres ? On a des formations académiques, à l'époque, toute une société comme nous dans le domaine, je vois que Sur le domaine académique, on n'est pas forcément très, très unique. Mais qu'est-ce qui nous rend unique ? C'est notre savoir-être, c'est notre personnalité, c'est nos ambitions, c'est notre vision des choses, c'est ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc, montrer ce côté-là, les qualités que j'ai, quelles compétences je possède, que les autres n'ont pas, voilà, auront difficilement. Oui, et même pour les députants, je pense aussi qu'ils peuvent répondre à cette question, même s'ils n'ont pas énormément d'expérience professionnelle, mais ils peuvent aussi parler, je ne sais pas, de leur vie associative, d'une activité sportive, ça montre quand même une sorte d'engagement. Merci Sonia. Par exemple, concernant les jeunes diplômés, et dans quel est l'entretien ? Les chefs, le recruteur, mon CV, il a fait appel à moi, donc mon prof, il est intéressant. J'ai pas d'expérience professionnelle, c'est un point faible, mais c'est normal, on n'a pas d'expérience professionnelle, il est arrivé de 25 ans, il n'y a pas d'expérience professionnelle, c'est pas logique. Donc c'est normal, à 25 ans, à 26 ans, on n'a pas énormément, j'ai envoyé mon CV, j'ai été contacté, donc mon prof, il est intéressant, point barre. Maintenant, votre expérience professionnelle, qui m'a dit, Sonia, c'est aussi vos activités associatives. Vous voyez, il n'y a pas de normes sur le foot, ou il n'y a pas de foot, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de foot. C'est aussi, ça va vous apporter quelque chose, il y a le leadership, la communication, le travail d'équipe, et ainsi de suite. Il y a du sens, là. Et c'est à vous de la mettre en valeur, c'est à vous de la souligner. D'accord. Donc, le dernier conseil, peut-être que durant notre retien, il faut bien se différencier, se démarquer des autres candidats, de ne pas seulement se décrire, d'aller beaucoup plus loin, de ne pas dire, je suis rigoureux, je suis dynamique, je suis fantastique, mais donner des preuves, donner des démonstrations de vos expériences professionnelles, par exemple, dans une expérience précédente, vous avez monté un projet, un projet qui a donné tel et tel prix, vous avez peut-être multiplié le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est ça qui va en fait vous distinguer des autres candidatures et ça va rester, c'est la chose qui va rester à la fin de l'entretien. Tout à fait, Annie. Alors, pour être, pour se montrer, Annie, différent, tout simplement, soyez vous-même, n'allez pas chercher des questions, des réponses simponées, stéréotypées, standards, que tout le monde peut répondre. Les coups qui m'ont honte, tu dis naturellement, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas la question. Et puis, je vois d'autres questions, si c'est possible. Mais si c'est un recruteur, si lui, il est provocateur, il me coupe la parole. Mais c'est, il coupe la parole. Il essaie de vous déstabiliser, vous êtes, Montrez quand même que vous avez une capacité à vous gérer, à gérer vos émotions, à ne vous, je ne vous laisse pas quand même déstabiliser. D'accord ? Moi, je ne coupe pas la parole. D'accord, Annie ? Ne tombez pas dans ce piège-là, s'il le fait d'une manière intentionnelle. N'allez pas dans, ne suivez pas le même chemin. Il n'a pas de manière intentionnelle. D'accord ? Il n'a pas appris à écouter. Mais moi, je montre quand même que j'ai une capacité d'écoute. D'accord ? Par exemple, une autre question, je vois que la thèse reste une personne comme les autres qui est simplement spécialisée. Je vois que la thèse, c'est dit au sujet de la thèse de l'Irdanani. L'habitude, j'ai fait une thèse au sujet de l'Irdanani. Il y a une personne qui a dit qu'on se mette d'accord quand même. Tu fais une recherche, si il y a un amal de la thèse en 2009, les résultats, ils ne sont plus valables aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on apprend du travail de recherche ? C'est réellement, c'est cette persévérance, cette tenacité, l'analyse, la synthèse, la rédaction aussi. Vous êtes fort dans la rédaction, chose que les autres ont dit. C'est cette endurance, c'est très dur de faire une thèse. Mais j'ai dit que j'ai jamais l'apporté de la thèse, je ne sais pas si j'ai fait ça. Donc, c'est cette endurance. N'allez pas vendre le sujet de votre thèse qu'en a. Vendez derrière des compétences. Moi, j'aime bien la recherche, et j'aime le faire. En biologie, elle ne va rien apporter des laboratoires. Elle a fait un aide. Mais montrez quand même que j'ai des compétences. Je vais faire des compétences génériques. Je vais faire des compétences dans d'autres domaines. Qui a fait un domaine ? Qui a fait une recherche dans ce domaine ? Dans ce sujet, je vais faire des compétences. Je vais faire des recherches comme une tournée à votre demande dans d'autres domaines. Parfait. Montrez ce côté polyvalence. Ne restez pas une compétence. Diversifiez pour maximiser vos chances. C'est important. D'accord. Merci, docteur Balmini. Je peux te mentionner que vous êtes une personne très active et en train de d'aligner plusieurs formations en ligne et en soft skills. Merci pour votre temps, pour votre effort. Vous serez parmi nous durant le colloque des jeunes chercheurs. Donc, la date, elle a été reportée, mais c'est maintenant un avant-goût. Vous nous donnez un avant-goût de ce qu'on va avoir comme workshop durant le colloque des jeunes chercheurs. Donc, voilà, je vais vous donner rendez-vous à notre prochain webinaire ce vendredi à 14h, Modélisation et épidémiologie et cas du COVID-19. Donc, ne ratez pas notre prochain webinaire. Merci à tous et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Bye, bye. Merci.